Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash french. Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Les peuples Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du Détroit-Torès auxquels nous diffusons. Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au programme de ce mardi 23 janvier. Avec vous, Jean-Noël Ducasse. Et au cours de cette émission, le journal Les Sports et la semaine politique en Australie. Il est 13h, c'est l'heure du journal. La décision du gouvernement fédéral de suspendre les demandes de visas d'investisseurs ou visas dorés a été saluée par Transparency International Australia et par un spécialiste de la politique d'immigration. Ce visa exigeait un investissement minimum de 5 millions de dollars en Australie en échange d'une résidence permanente automatique. Aboul Rizvi est un ancien secrétaire adjoint du département de l'immigration, qui est aujourd'hui un spécialiste de la politique d'immigration. Il a déclaré à SBS que l'abandon du visa doré était une bonne décision. In my view, the best thing to do with this investor visa would be to abolish it and find a way of dealing with the backlog of applications. The backlog is very large. I think the government should return this visa to one which encourages people to invest in new and innovative businesses in Australia, employ Australians and run those businesses successfully. They are the people this visa should be targeting. Les autorités d'urgence du Queensland surveillent la formation d'un système de tempête qui devrait frapper le nord de l'État en tant que cyclone potentiel de catégorie 3. Le cyclone Kyrillie devrait se développer dans la mer de Corail ce mardi et se renforcer avant de toucher le nord du Queensland, puis se déplacer vers le sud de l'État. Laura Bockel du bureau de la météo indique que les informations sur les zones les plus durement touchées seront plus claires dans les heures à venir, mais que les conséquences pourraient être très graves. With a lot of tropical lows, they do carry a large amount of water with them and they can certainly produce large rainfall areas that can lead to both flash flooding and riverine flooding. So we are urging all Queenslanders really to stay across this situation as this low pressure system could really affect large parts of Queensland. We will start to see flooding impacts from Thursday and then continue for the long weekend and potentially well into next week as well. L'État est confronté à sa troisième catastrophe naturelle et à son deuxième cyclone en un mois. Shane Chalopy, coordinateur des catastrophes de l'État du Queensland, invite les habitants à se préparer. Use the next 48 hours to 72 hours to prepare yourself and your family for a potential cyclone crossing and flooding event after. We can do simple things like keep the fuel in your car topped up now. Make sure you have enough food in your house for 72 hours because we know in events like this it can take 72 hours for emergency services personnel can come to you. Make sure you have battery charging packs for your phone. You know, very simple things you can do. Les ministres européens des affaires étrangères réunis à Bruxelles pour discuter de la situation à Gaza plaident en faveur d'une solution à deux États pour résoudre le conflit israélo-palestinien. Le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a rejeté l'idée d'un État palestinien et a décrit des projets de contrôle militaire illimité sur Gaza. La ministre allemande des affaires étrangères, Annalina Baerbock, a déclaré qu'elle considérait la solution des deux États comme la seule solution pour une paix durable. Israel can only have security when the Palestinians can have security and dignity. And the Palestinians can only live in dignity, security and freedom when Israel has security. That is why the two-state solution is the only solution. And all those who want to have none of it haven't come up with an alternative so far. There can only be peace when there is peace for all people in the region. Les ministres tiendront des réunions séparées avec le ministre israélien des affaires étrangères, Israël Katz, et avec le ministre des affaires étrangères de l'autorité palestinienne, Riyad al-Maliki. Israël Katz affirme qu'il est à Bruxelles pour obtenir un soutien à la campagne israélienne visant à démanteler le Hamas. Back Israel to dismantling the Hamas terror organization that took Israel, attack Israel very brutally. And we have to bring back our security. Our brave soldiers are fighting in very hard conditions to bring back our hostages and restore security for the citizens of Israël. Le palestinien Riyad al-Maliki a réitéré ses appels à un cessez-le-feu à Gaza. Every day that we show hesitancy, people are being killed, innocent people are being killed, children and women and elderly, and this is intolerable and unacceptable. Life of Palestinians really matter, and we cannot accept that, you know, the life of Palestinian children are being really treated less than the life of children anywhere in the world. Le polonais Donald Tusk est en visite en Ukraine, premier déplacement en Ukraine du nouveau chef du gouvernement libéral et pro-européen. Et puis les primaires aux États-Unis, et Ron DeSantis a jeté l'éponge. Il ne reste que Nikki Haley dans la course contre Donald Trump. Ce mardi, les électeurs voteront aux primaires de New Hampshire. Coup d'œil météo pour ce mardi en Australie. À Perth, il fera 27 degrés. Adelaide, 39. Melbourne, 29. Hobart, 20. Canberra, 25. Sydney, 25. Brisbane, 29. Darwin, 32. Et à Alice Springs, maximale de 41 degrés. Voilà, fin du journal de ce mardi 23 janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien, je suis avec Christophe Mallet pour parler de l'Open d'Australie. Christophe, bonjour. On va parler peut-être du bilan des Françaises et des Français. D'abord, chez les dames, Océane Doda est arrivée en 8e de finale hier. Une première pour elle dans un grand chelème. Un beau parcours malgré tout. Contre la Chinoise Zhang, on peut se dire que ça a été un massacre. Elle a juste simplement été prise par l'événement. Première fois de sa vie qu'elle gagne un match à l'Australian Open cette année. Elle a participé 5 ou 6 fois. Elle n'avait jamais gagné un match. C'était une première pour elle. Donc, tout ce qui s'est passé, c'était vraiment toute une première pour cette relativement jeune joueuse. Elle a 21-22 ans, je crois. Et donc, Océane Doda, hier, elle n'a vraiment pas brillé. On va le dire. 6-0, 6-2, je l'ai dit, sur le Grod Lever. Mais elle l'a dit dans sa conférence de presse. Dès l'entraînement, elle ne s'est pas très bien sentie sur ce cours parce que c'était trop grand pour elle. Elle a dit, j'aime beaucoup plus les petits cours. Je suis plus habitué aux cours annexes qu'aux grandes enceintes comme ça. Donc, elle a vraiment été prise par l'événement. Et au final, elle s'est crispée. Elle n'a pas vraiment bien joué. C'est dommage, parce qu'il y avait vraiment une belle carte à jouer. Mais bon, la Chinoise Zhang était vraiment beaucoup plus forte qu'elle. Bon bilan pour les Françaises quand même globalement puisqu'on a eu deux joueuses aussi françaises au tour précédent. Océane Doda, elle a battu Clara Burel. Clara Burel qui s'était offerte le tour d'avant Pégola, la numéro 5 mondiale. Donc, c'était aussi ça beau à voir. Donc, de belles performances. Mais c'est vrai qu'on avait peut-être pris l'habitude de voir que les Françaises gagnaient et avançaient. Peut-être une petite déception de ce côté-là. Mais si on revient en arrière, ça fait plusieurs années que les Françaises ne vont pas très très bien dans ce tournoi australien. Caroline Garcia qui a été complètement prise par le stress de cette compétition. L'Australie ne lui réussit pas super bien. Caroline Garcia, elle a carrément craqué. Les nerfs ont craqué en conférence de presse. Elle s'est mise à pleurer sur la pression que le sport lui met dans la vie. C'était vraiment très touchant de voir Caroline Garcia comme ça sur un petit moment de faiblesse. quand on sait que ces joueurs et ces joueuses sont vraiment simplement blindés au niveau mental. Quand il y a des moments comme ça de petits craquages, c'est très touchant. Voilà, bilan mitigé pour les Françaises. Mais quand même une deuxième semaine pour Océane d'Odin. Donc, on garde le sourire. Et c'est tout ça de bonne augure, en tout cas pour les Jeux Olympiques. Et quel bilan tirez-vous chez les messieurs Beaux Parcours d'Arthur Cazzo ? Il était wildcard à cette Open d'Australie. Adrien Malarino a bien fait également. Mais il s'est heurté contre Novak Djokovic. Finalement, on peut dire que peut-être Novak Djokovic s'achemine tranquillement vers peut-être un onzième sacre à Melbourne. Arthur Cazzo, il est tout jeune. Il a 21 ans. Il a été blessé pendant très longtemps. La fédération a fait vraiment du beau boulot avec lui. Puisqu'au lieu de se presser et d'essayer de revenir le plus vite possible sur le circuit, ils ont pris leur temps. Ils ont décidé de vraiment construire, reconstruire Arthur Cazzo. C'est vraiment un des énormes espoirs de ce tennis français. Vous l'avez dit, wildcard. C'est-à-dire qu'il était en dehors des 100 mondiaux avant l'arrivée à cette Open d'Australie. Il a été invité par le tournoi pour pouvoir jouer ici. Il a tapé des têtes de série. Il va chatouiller le numéro 5 mondial. Il va causer des problèmes avec certains joueurs. Il a eu un jeu excellent. Il a eu un service excellent. C'est un des grands, grands, on pense, tennismans du sport français dans les années à venir. Ça va être quelque chose d'exceptionnel, on l'espère. S'il peut passer à travers les blessures. Mais a priori, ça serait pas mal. C'est pas mal ce qui a été fait. Donc vraiment, le gros point positif de cette semaine, c'est Arthur Cazzo. Il ne faut pas oublier Adrian Manarino, qui lui aussi a fait un beau parcours. Il est 19e mondial. Il s'est heurté à Novak Djokovic. Qui ne perdrait pas contre Novak Djokovic ? Il a assez de particuliers, Adrian Manarino. Il ne veut pas savoir qui il joue avant son match. Il apprend son adversaire dans les vestiaires. Mais quand on joue Novak Djokovic, c'est compliqué. Quand on joue Novak Djokovic sur le central, c'est compliqué. Donc là, on lui avait dit avant, et peut-être que le stress justement l'a gagné. Ce n'était pas sa préparation normale, sa préparation habituelle. Et c'est toujours difficile de jouer quelqu'un comme Novak Djokovic. Et vous l'avez dit, Novak Djokovic qui se dirige doucement, mais sûrement, vers le haut du tableau de ce tournoi. Et il est le dieu, le maître ici à Melbourne. Donc pourquoi pas, pour lui, il peut déjà arriver à 11e titre ici à Melbourne. Ce ne serait vraiment pas une surprise si on avait cette nouvelle-là dimanche soir. Et on parle de la tenante du titre, Sabalenka, qui démolit tout sur son passage. Elle s'achemine vers un deuxième titre à Melbourne, peut-être ? Oui, là, quand on pense au titre à Melbourne, du côté femme, on a du mal à penser à quelqu'un d'autre que Sabalenka. Elle est juste impressionnante sur le cours. Elle est juste impressionnante de régularité, impressionnante de force. C'est vraiment la maîtresse dans la maison du stade Rod Lever. Elle domine ce tournoi. Alors, c'est vrai qu'il y a encore quelques bonnes joueuses dans ce tournoi. On pense à Zeng qui a battu Océan Doda. On en parlait un tout petit peu plus tôt. Mais les têtes de série sont tombées comme des mouches. Je crois qu'il ne reste plus que deux ou trois têtes de série sur un tableau de 30. Alors que chez les hommes, dans le tableau masculin, il ne reste que des têtes de série. Chez les femmes, il ne leur reste plus que deux, il me semble. Donc, elle est Zeng. Donc, ça veut dire que ce tournoi est complètement ouvert pour Sabalenka à le prendre. Si elle arrive à maîtriser ses nerfs, elle a l'expérience, elle a la solidité. Donc, voilà. Dimanche, ce ne serait pas impossible qu'on ait un palmarès comme l'année dernière. Djokovic chez les hommes et Sabalenka chez les femmes. Voilà pour le tournoi en Australie. Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord l'Open d'Australie avec la victoire d'Alcaraz hier contre Kekmanovic en trois manches. Alcaraz jouera contre l'allemand Zverev en quart de finale. On écoute Alcaraz. Je souhaite jouer un match vraiment top contre lui. J'adore jouer contre lui, contre Sasa. Je pense que les deux d'entre nous trouvent un niveau intense, un haut niveau de tennis. Je pense que pour le crowd, c'est un grand match. Donc, je vais essayer de mettre mon 100%, mon meilleur tennis. Et on va voir ce qu'il se passe. Depuis le début du second, je n'arrivais plus à manger quoi que ce soit et à boire. Parce que j'avais mon estomac qui disait non et j'avais plein de nausées en fait. Et du coup, j'ai senti la répercussion directe au troisième. J'avais moins de jus. Mais comme je l'ai dit au début, franchement, ce n'est pas ça qui m'a fait perdre le match. Et Hubert, il a juste été meilleur que moi aujourd'hui. Voilà, j'ai fait avec. Et voilà, j'espère avoir ma revanche durant l'année. En tout cas, ouais, non, c'est sûr, c'est encourageant. Voilà, c'est je forcément, je suis déçu parce que, comme je le disais sur les questions en anglais, j'ai toujours envie de plus. Et surtout, voilà, avec j'ai eu un bon niveau depuis le début de la semaine. Et voilà, j'avais envie d'aller plus loin. Mais après, il faut s'admettre vaincu aussi des fois. Il a été meilleur que moi. Ça a été un match serré malgré l'une défaite en 3-7-0. Mais ça ne s'est pas joué à grand-chose sur 2-7. Et c'est comme ça, c'est le tennis. De toute façon, on sait que ça ne se jouait à pas grand-chose, à des petits détails. Et aujourd'hui, ce n'est pas passé. Je retiens vraiment beaucoup de positifs de cette semaine. Je pense que j'ai beaucoup appris cette semaine et ça va beaucoup m'apporter pour le reste de la saison. J'ai eu beaucoup de premières, première victoire top 10, première seconde semaine en grand chelais. Mais je ne pensais pas acquérir tout ça aussitôt dans la saison. Donc, c'est sûr, ça va beaucoup me servir pour la suite. Et non, beaucoup de positifs. Après, forcément, je suis un matcheur, je suis un gagneur. Je suis un peu déçu actuellement, mais il faut que j'ai un certain recul quand même. Et que je me dise que j'ai quand même fait une bonne semaine et que c'est très encourageant pour la suite. C'était intégrer le top 50 à la fin de l'année. Ça reste le cas. Le fait d'avoir gagné des très bons joueurs cette semaine, ça me donne encore plus envie d'y aller, d'aller de l'avant. Et pourquoi pas intégrer le top 50, peut-être même avant la fin de saison. Mais je ne m'enflamme pas, je sais que ça va être très dur. Et puis, fin de parcours pour l'Australien Alex Deminor. Alors dimanche, après 4h14, il a été éliminé par le russe André Roublev. Le serbe Novak Djokovic a égalé le record de Roger Federer pour le plus grand nombre de quarts de finale en grand chelème. 58 après sa victoire sur le français Adrien Monarino. Le serbe en pleine forme durant cette dernière semaine de l'Open d'Australie. Et il est ravi. Ton prochain adversaire, c'est l'américain Taylor Fritz, ce mardi à partir de 13h30. On va maintenant écouter la réaction d'Adrien Monarino, le français, quand il a joué Novak Djokovic. Il a fallu un petit temps d'adaptation pour moi, sauf que contre un joueur comme ça, je ne peux pas me permettre d'avoir un temps d'adaptation. Lui, il commence assez fort tout de suite. Moi, j'ai essayé de tenir la barque un petit peu, mais ça a été assez compliqué. Et puis après, quand il prend les devants, qu'il joue avec un petit peu de confiance, il s'est mis à jouer un très bon niveau de jeu. Moi, je n'arrivais pas à le déborder aujourd'hui. Je ne jouais peut-être pas assez vite, mais d'un autre côté, quand j'ai voulu prendre un peu plus de risques, j'ai commencé à faire quelques fautes. Donc, c'était un équilibre à trouver que moi, je n'ai pas forcément réussi à trouver. Et puis, physiquement, j'avais l'impression de faire tout un petit peu moins bien que d'habitude. Et voilà, contre un joueur aussi bon, il faut que moi, je sois au max de mes capacités. Ne serait-ce que si je suis à 80-85%, je ne suis pas assez fort pour tenir contre un joueur comme ça. Du coup, la différence, elle a été assez flagrante aujourd'hui. Et puis hier, Océane Doda a été éliminée en huitième de finale par la chinoise Queen Yan Zheng. On écoute Océane Doda. Oui, 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 complètement. Ce matin, je me suis chauffée sur la road lever, j'ai joué comme une merde. Je me suis dit, oula, c'est quoi ça ? Parce que ça faisait un mois que je suis en Australie et que je jouais plutôt bien. Et oui, je pense qu'après aussi, avec le stress, peut-être le cours, moi, je me sens quand même toujours mieux sur des petits cours. Je suis quand même plus à l'aise. Mais là, ouais, ça m'a... Après, bon, peut-être qu'elle aussi, avec sa vitesse de balle, elle a eu un très bon service, ça m'a perturbée. Mais en règle générale, oui, je n'ai pas eu de très bonnes sensations. En fait, je dirais que le coup de stress est passé dans le sens où je me suis dit, bon, je crois que ce n'est pas mon jour. Et du coup, voilà, j'ai essayé de profiter, entre guillemets, même si j'y croyais toujours, mais j'avais quand même du mal. Elle me maintenait quand même la tête sous l'eau. Et 6-0, bon, tu te dis, bon, je vais profiter d'être là, mais c'est tout, quoi. C'était un petit peu compliqué aujourd'hui, mais voilà, j'en tire que quand même le positif du tournoi. Et puis, j'essaye de ne pas trop penser à ce match. On passe au foot. Coupe de France, 16e de finale. Marseille, éliminée par Rennes au tir au but, 9 à 8. Babacar Diara pour RFI. Le pied du fossé, Samuel Gigo, aura été le seul à trembler et à provoquer l'élimination de l'OM. Dans le match, les joueurs de Gattuso avaient ouvert le score, pourtant en première période, par Jordan Vertou, avant la réponse, après la pause de Martin Therrier. 1-1 donc, avant la séance, ont porté 9 tirs au but, à 8 par les Bretons. Les joueurs rennais ont été justement récompensés, d'après leur entraîneur Julien Stéphan. On nous a peut-être manqué un petit peu d'essence sur la fin de la rencontre, mais on a terminé avec une équipe très jeune aussi, avec des joueurs du centre de formation qui sont rentrés. Après, il a fallu aussi beaucoup de caractère pour ces joueurs-là, pour à chaque fois mettre le pénalty qui nous permettait de rester dans la rencontre. Il y a eu du caractère, il y a eu du courage, il y a eu de l'intensité. Un public fantastique, donc ça fait une top soirée pour nous. En huitième de cette coupe, Rennes ira à Sochaux, club de National 1, qui a sorti le stade de Reims également au tir au but. Le tirage a aussi offert un PSG Brest et un Lyon-Lille. Rennes et Sochaux sont en huitième de finale. Et puis, Toulouse a été sortie par Rouen au tir au but, 21 à 11. Samedi, le Paris Saint-Germain a gagné contre Orléans, 4 buts à 1. Baba Cardiara, RFI. Yann Mbappé a inscrit un doublé à Orléans lors de la victoire 4-1 du PSG face au club de National en 16e de finale de Coupe de France. Les Parisiens ont été sérieux, mais le capitaine Marquinhos reste lucide sur le long chemin à effectuer avant d'arriver en finale. C'est bien, on sait le contexte de ce match de Coupe de France. Venir dans un endroit où on n'a pas beaucoup d'habitude, avec une belle ambiance. Il fallait bien démarrer le match, il fallait tout de suite débloquer ce score le plus vite possible. Parce qu'on sait des histoires, des équipes, on arrive à ramener ce résultat 0-0, pénalty, ou sinon marquer dans un contre, un corner comme on a subi aujourd'hui. C'est la Coupe de France, c'est un objectif pour nous, c'est des matchs de 90 minutes, pas de prolongation. Alors il faut être très performant, avec le résultat et surtout, c'est ça qu'on a réussi à faire aujourd'hui. On est venu chercher ce résultat pour avancer dans cette étape des Coupes de France. Marquinhos, par ailleurs, ça passe aussi pour Monaco et Nice, vainqueur de club de Ligue 2 au Rodez et Bordeaux, ce que n'a pas été capable de faire Nantes, battu 1-0 à domicile par Laval. Mike Magnan, le gardien de l'équipe de France et de l'AC Milan, victime de racisme des supporters de l'Udinese qui l'ont poussé à quitter le terrain. et faire suspendre le match pendant quelques heures samedi dernier. Le point avec Babacar Diara pour RFI. A la 33ème minute, il a pris la décision de sortir du terrain après avoir dénoncé à l'arbitre les agissements des supporters dans son dos. La rencontre a été quelques minutes avant que Meignan ne choisisse de faire son retour pour achever un match finalement reporté 3-2. Alors forcément, le Milanais a vécu cette soirée avec un sentiment mitigé. On l'écoute au micro de Dazon. Après une soirée pareille, il y a un point positif, c'est notre victoire. Mais il est vrai qu'en première mi-temps, il s'est passé quelque chose qui ne doit pas avoir lieu dans un stade. Ils ont fait des cris de singes. Et ce n'est pas la première fois que ça m'arrive, ainsi qu'à d'autres joueurs. J'ai voulu faire comprendre à l'arbitre et à tout le monde que nous devions réagir face à ça et déposer une plainte auprès du procureur. Et puis la Cannes en Côte d'Ivoire, la déception du pays haute. La Côte d'Ivoire battue par la Guinée équatoriale, 4 buts à 0. Dans les autres matchs, la Guinée-Bissau s'est inclinée face au Nigeria 1 à 0. Le Cap Vert et l'Égypte ont fait match nul, 2 buts partout. Mozambique-Ghana, match nul également, 2 buts partout. Dimanche, le Maroc et la République démocratique du Congo ont fait match nul, 1 buts partout. L'Afrique du Sud s'est imposée largement contre la Namibie, 4 à 0. La Zambie et la Tanzanie ont fait match nul, 1 buts partout. On passe en Europe, en Espagne, 21e journée avec la victoire de l'Atletico de Madrid hier contre Grenade, 1 à 0. Dimanche, Gérône a battu Séville, 5 buts à 1. Le Real de Madrid s'est imposé contre Almeria, 3 buts à 2. Et le SC Barcelone a battu Betis-Séville, 4 buts à 2. En Angleterre, 21e journée hier, il y avait un match. Brighton et Wolves ont fait match nul, 0-0. Dimanche, Liverpool, premier au classement, s'est imposé contre Bournemouth, 4 buts à 0. Babacar Diara, RFI. Les Reds conservent leurs 5 points d'avance sur Man City grâce à leur belle victoire, 4-0 avec deux doublés de Darwin Nunez et Diogo Jota. L'attaquant portugais ravit de la progression de Liverpool. Trois points, c'est trois points. C'est ce que nous voulions, car venir ici n'est jamais facile. On a des joueurs de très grande qualité dans notre effectif. Contre Bournemouth, nous avions trois défenseurs centraux en première période. On doit relever tous les défis qui se dressent devant nous et trouver des solutions pour gagner. En Allemagne, le Bayern de Munich a été battu par le Werder de Bremen, 1 buts à 0. Samedi, le Bayer Leverkusen, premier au classement, s'est imposé contre Leipzig, 3 buts à 2. En Italie, la finale de la Supercoupe avec la victoire de l'Inter Milan contre Naples, 1 à 0. Un mot de handball avec l'euro de handball et la victoire de la France hier contre l'Autriche, 33 à 28. Et voilà pour le journal des sports de ce mardi. 13h29 sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le live du mardi 23 janvier. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes mardi, c'est l'heure de la rubrique politique de Patricia Meunier. Penny Wong a effectué la semaine dernière sa première visite en Cisjordanie en tant que chef de la diplomatie australienne. Une fois de plus, elle a appelé à cesser le feu à Gaza et à retour de la paix dans la région. Penny Wong s'est rendue au Proche-Orient la semaine passée. Sur plusieurs jours, la ministre des Affaires étrangères a visité la Jordanie, Israël, la Cisjordanie et les Émirats Arabes Unis. Une période pendant laquelle les tensions dans la région ne cessent de s'intensifier avec en toile de fond la guerre à Gaza. Penny Wong est le plus haut responsable du gouvernement australien à se rendre au Proche-Orient depuis le 7 octobre 2023. Le jour où des militants du Hamas ont lancé une attaque surprise contre Israël, démarrant ainsi une guerre à Gaza. Comme de nombreux autres pays, l'Australie s'est prononcée en faveur d'un cessez-le-feu à Gaza et une solution à deux États. On écoute la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong. L'Australie est un ami de l'Israël. Nous sommes aussi un ami de l'homme palestinien. L'Australie est plus grandement concernée sur la faille civile, et plus grandement concernée sur l'accès de l'accès humanitaire. J'ai parlé sur le risque de l'escalation régionale, et nous avons parlé sur la violence étrangère. Après des premières discussions avec des hauts responsables israéliens mardi passé, la chef de la diplomatie australienne a rencontré des dirigeants palestiniens et des résidents locaux dans les territoires occupés. Penny Wong a critiqué la construction de colonies israéliennes dans les territoires palestiniens occupés. Elle les a qualifiées d'illégales au regard du droit international, et les considère comme un obstacle à la paix. La visite diplomatique de Penny Wong intervient après que l'Australie a annoncé un soutien supplémentaire de 21,5 millions de dollars à Gaza et à ses habitants. La ministre a indiqué aux responsables palestiniens qu'elle espérait que l'aide australienne soit utilisée pour fournir des services vitaux aux civils, notamment des soins de santé et de l'éducation aux enfants. Pendant ce temps, les tensions dans la région ne cessent de croître. Les pays arabes entourant Israël ont condamné la guerre, et les organisations de défense des droits de l'homme qualifient Gaza de désastre humanitaire catastrophique. En mer rouge, les rebelles outils continuent leurs attaques sur les transporteurs, menaçant ainsi cet axe mondial du commerce. En agissant ainsi, ils défient les Etats-Unis. Le porte-parole de la sécurité nationale américaine, John Kirby, s'est exprimé sur ce sujet. Il a notamment annoncé que le conflit en mer rouge n'affecterait pas leur aide au Yémen. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a plaidé une fois de plus pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza. On l'écoute. Au final, la visite de la ministre des Affaires étrangères australienne, au Proche-Orient, n'a réservé aucune surprise diplomatique. Les responsables israéliens et palestiniens sont tous satisfaits de la rencontre. Tous décrivent l'Australie comme un pays ami. 13h36, vous écoutez le live du 23 janvier sur Radio SBS. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, on a le plaisir d'avoir sur les ondes de Radio SBS en Australie, Damien Jallet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes chorégraphe, danseur, et vous présentez Skid au Festival de Sydney. Parlez d'abord de cette pièce que le public australien va voir. Skid, c'est une pièce que j'ai créée en 2017 pour le Göteborg Dance Company, qui est une compagnie qui est basée en Suède. En fait, j'ai travaillé pour cette pièce avec un artiste plastifien qui s'appelle Jim Hodges et son associé qui s'appelle Carlos Marquez da Cruz. Et en fait, j'avais la volonté de partir. Mon travail que je développe en général, j'aime bien m'inspirer à la fois, trouver une manière contemporaine d'adopter des idées qui sont des rituels assez anciens. Et il y a un rituel au Japon qui me fascine énormément, qui s'appelle Lambashira, qui est un rituel qui se passe tous les six ans dans les montagnes de Nagano, où des hommes coupent 16 arbres dans les montagnes et s'accrochent dessus et se laissent glisser le long de la montagne pour en fait remplacer les quatre piliers protecteurs des quatre temples de la région. Et c'est un des rituels les plus dangereux au monde. C'est un rituel où la force de la gravité est donc extrêmement présente. Et j'avais envie, peut-être aussi parce que dans le travail, j'aime utiliser différentes métaphores, j'avais envie d'utiliser la gravité à la fois comme moyen et comme métaphore dans ce spectacle. Et donc avec Jim, on a inventé un système, une scénographie où le plateau est incliné à 34 degrés. Donc c'est un carré, c'est 10 mètres carrés inclinés à 34 degrés sur lesquels les danseurs évoluent du début jusqu'à la fin. Et donc c'est sur cette plateforme, qui est une plateforme blanche, les danseurs peuvent à la fois bouger sans bouger, passer dans des moments d'accélération qui sont impossibles à obtenir sur une scène, je dirais, traditionnelle, où la force gravitationnelle peut les faire parfois dévaler en 3 secondes, 10 mètres. Et toute la pièce devient une forme de métaphore aussi. Pour moi, ce rituel est aussi un peu une métaphore de notre intensité, aussi de notre volonté de s'accrocher à la vie, quoi qu'il se passe. Et c'est vrai que sur cette plateforme, il y a quelque chose qui se passe, c'est que même si on laisse un t-shirt dessus, il va glister immédiatement. Donc c'est une plateforme qui demande une forme de résistance et qui en même temps appelle aussi à une forme d'abandon. Donc il y a différentes poétiques qui se développent entre ces deux extrêmes. Et donc c'est une pièce qui a été assez... C'était un vrai challenge de la créer, parce qu'évidemment, les 34 degrés proposent une très forte limite, mais elles offrent aussi de nouvelles possibilités dans le mouvement. Donc c'est comme un vocabulaire entier chorégraphique qui a été complètement créé à partir de cet angle-là. Et ça demande aux danseurs... Moi, j'avais envie de travailler avec cette compagnie depuis longtemps, parce que c'est une compagnie avec de très bons danseurs. Et ce qui est intéressant avec ce processus, c'est que ça oblige les danseurs, d'une certaine manière, à déconstruire leur technique pour en reconstruire une autre et aussi à développer une forme d'altérité. Parce que la seule manière de contrer la force gravitationnelle sur cette plateforme, c'est par des moyens... C'est en étant une contre-force. Et c'est-à-dire, ça propose du coup, au niveau chorégraphique, des duos où ils se tiennent, où les mouvements des uns permettent, et leur attachement les uns aux autres permettent de pouvoir rester plus longtemps sur cette plateforme, ou en tout cas suggérer une forme d'aide dans la résistance à cette force. Et donc, d'après ce que j'ai lu, Skid a été présenté pour la première fois en 2017. Et est-ce que vous avez toujours eu 17 danseurs sur scène depuis cette époque ? Oui, c'est une pièce qui est en fait finalement très, très écrite. Et je pense qu'en effet, chaque personne est extrêmement... J'aime bien faire des spectacles où c'est très difficile de... Enfin, il faut le faire vraiment avec tout le monde. Et ça se voit pratiquement immédiatement si une personne manque. Dans le cas de Skid, c'est aussi une pièce qui a quand même pas mal évolué. C'est une pièce aussi qui a été transmise à d'autres compagnies. Là, on l'a juste fait la semaine dernière à Genève, avec le Grand Ballet de Genève aussi. Donc, c'est aussi intéressant de voir comment cette pièce a évolué et s'est transmise aussi. Dans la compagnie de Göteborg, il y a très peu des danseurs qui étaient là à la création. Donc, il y a eu un vrai travail de transmission qui a été fait de tous ces principes qui ont été développés sur ce spectacle. Et donc, c'est comme une espèce de langage qui continue à se transmettre de génération à génération. Et puis aussi à être transmis dans d'autres espaces aussi. C'est-à-dire aussi devenu un peu une technique que j'enseigne aussi avec Emilio Sarapoglou, qui est mon partenaire artistique avec lequel j'ai développé cette pièce à l'époque aussi. Et qui dansait dans la pièce à l'époque. Donc, on a développé une suite où... Enfin, voilà. Je pense, dans cette pièce, ce qui était assez fascinant quand on a commencé à travailler dessus, c'était le fait que, en fait, beaucoup de choses que je disais à des danseurs dans des pièces précédentes, des principes d'être à la fois ancré dans le sol, d'utiliser le centre, d'être dans une forme d'abandon, d'utiliser la gravité plus que d'être constamment dans une forme de contrôle, c'est quelque chose qui s'applique immédiatement sur cette plateforme. Parce que si on ne les applique pas, on n'y reste pas, en fait. Donc, c'est intéressant de voir à quel point cette pièce a été transformative aussi pour pas mal de danseurs. Et vous emmenez cette pièce pour la première fois ici, en Australie ? Tout à fait. C'est la première fois que c'est joué ici. Ce n'est pas la première fois que je présente mon travail en Australie, mais c'est la première fois que cette pièce en particulier joue là. Je suis très content. Non, c'est 12 ans. La dernière fois que j'ai présenté quelque chose à Sydney, c'est il y a 12 ans avec la pièce Babel que j'avais faite avec Sidy Larby Sherkawi au Sydney Festival aussi. Et j'ai quand même une relation assez régulière avec l'Australie. Je suis venu présenter deux fois ma pièce Vaisselle. J'avais créé une pièce à l'époque avec Junkie Move en 2009 à Melbourne qui s'appelait Black Marrow. Donc, il y a une histoire un peu régulière qui se développe avec l'Australie et je suis très heureux de pouvoir montrer l'évolution du travail dans ce beau pays. Je vois aussi que vous avez réalisé des chorégraphies pour des films. C'est ça ? Tout à fait. Oui, j'ai travaillé plusieurs fois pour le cinéma. J'aime beaucoup travailler avec le cinéma parce que c'est une manière pour moi. Je pense que la danse, c'est un art sublime et qui ouvre à des connaissances et à un développement de différentes perceptions. Mais je pense aussi que c'est un art qui a le malheur d'être extrêmement éphémère et comparé à tous les autres médiums, je dirais. Et c'est vrai que l'association avec le cinéma permet pour moi de marquer à un moment donné, de pouvoir vraiment que la danse soit capturée dans un médium qui ne soit pas juste une captation, c'est-à-dire comme une second hand, je dirais en anglais experience, mais plus quelque chose qui puisse être vécu en tant que premier moyen. Et donc, j'ai pu travailler dans le cinéma, je travaillais avec Luca Guadagnino sur le film Suspiria qui était un vrai challenge au niveau chorégraphique parce que dans le film, la danse était considérée comme le moyen d'exprimer la magie. C'était aussi la danse qui avait la capacité de tuer dans le film. C'était un film d'horreur que j'avais fait avec Tilda Swinton et Dakota Johnson à l'époque et c'était un vrai... J'avais tout de suite dit oui pour ce film parce que quand Luca m'avait approché, il m'avait dit que la danse devait avoir une place vraiment essentielle et il y avait une vraie carte blanche qui m'était laissée pour développer toute la matière chorégraphique du film et ça a été assez passionnant de voir comment la danse pouvait s'infiltrer dans un scénario et tout d'un coup devenir aussi nécessaire dans l'histoire. C'est quelque chose que j'ai pu développer après. Sur Suspiria, j'ai rencontré Tom York qui avait fait la musique et donc il m'a proposé de collaborer sur un court-métrage qui était relatif à son disque Anima qu'on a réalisé avec Paul Thomas Anderson qui est un court-métrage de 15 minutes mais qui est entièrement dansé et d'ailleurs dans lequel il y a un extrait de Skid qu'on va montrer à Sydney, donc la partie centrale du film qui est visible sur Netflix et en fait tirée de la pièce qui est donc le second va blanc avec Tom qui est au milieu de ce groupe de danseurs qui évolue c'est assez mécanique dans une espèce de chorégraphie anti-gravitationnelle et là justement je vais voir à Paris demain parce que j'ai travaillé avec Jacques Codiart sur son nouveau sur son dernier film qui est une comédie musicale qui s'appelle Emilia Perez et qui va être montrée à Cannes sans doute la saison enfin ce qui arrive maintenant le festival qui arrive et qui est une comédie musicale un peu décalée mais avec en particulier avec Zoé Saldana et avec Séléna Gomez et qui est une histoire assez forte d'un d'un narcotrafiquant qui change de sexe pour retrouver une forme de liberté et donc ça c'était aussi un film qui contient pas mal de scènes chorégraphiques et qui était aussi encore une fois un challenge d'arriver à voir comment la danse qu'est-ce que la danse pouvait apporter à la narration du film à ces enjeux dramatiques etc. Damien Jallet qu'est-ce qui vous a poussé aux arts ? Parlez-nous peut-être de votre parcours professionnel vos débuts en Belgique je crois Ouais en fait j'ai grandi en Belgique ma mère est française donc j'ai passé aussi beaucoup de temps à Paris mes parents m'emmenaient voir des choses donc c'était aussi quelque chose qui assez jeune j'étais tout de suite mis dans les j'ai développé un peu une une sensitivité assez artistique peut-être par toutes les choses que j'ai pu voir mais c'est vraiment j'ai eu le fait que j'étais d'abord très très lié au théâtre et c'est d'ailleurs j'ai commencé des études de mise en scène à Bruxelles quand j'étais adolescent puis c'est vraiment la danse belge dans les années 90 qui m'a complètement la découverte de la force que cette danse avait dans un sens où elle était extrêmement physique assez viscérale et très très beaucoup sur des états et que j'ai compris aussi que c'était voilà je me rappelle qu'à l'époque la frustration que je voulais avec le théâtre c'était l'aspect extrêmement limité au niveau territorial et puis quand j'ai découvert que la danse ça pouvait avoir vraiment ce en fait littéralement aussi je me rappelle à l'époque quand je travaillais dans cette école j'avais en fait moins en moins l'impression que le texte était essentiel pour moi que je pouvais en fait dire la même chose que je voulais que je voulais vraiment le dire je pouvais le dire en silence et donc en fait c'est là que j'ai compris que la danse était vraiment le médium parfait pour moi et quand j'ai compris que détaché de tous les clichés un peu académiques que la danse pouvait avoir ça pouvait être un formidable médium pour transmettre différents types d'états et d'émotions et pas juste justement quelque chose d'éterré ou de joli mais aussi d'assez presque existentiel donc ça a été et je dois dire que c'est aussi un médium qui pour moi m'est extrêmement est extrêmement riche parce que ça permet aussi de pouvoir se connecter d'avoir des conversations en fait avec tous les autres médiums et c'est pour ça que toute ma carrière j'ai développé des collaborations avec le cinéma avec le théâtre avec les arts plastiques beaucoup dont Skid est une manifestation parfois avec la mode aussi mais avec la musique j'ai même aussi récemment travaillé avec Madonna sur sa dernière tournée en fait j'aime beaucoup l'idée que ce médium puisse s'infiltrer et converser avec plusieurs autres qui le rend en plus au-delà du fait qu'il voyage au-delà des frontières et que c'est un médium dont j'ai pu créer des pièces en Australie au Mexique au Japon en Islande ça me permet c'est un outil d'enrichissement absolument incroyable pour moi ma relation aux arts elle est extrêmement viscérale et très existentielle pour moi c'est presque une forme de sacrifice de travailler comme créateur dans le sens où il y a beaucoup beaucoup de choses de sa vie qu'on met un peu en exergue je veux dire qu'on met un peu de côté je suis très très rarement chez moi je passe donc du coup j'ai pas non plus une vie régulière nulle part en fait vu que je suis un peu un nomade donc il y a beaucoup de pros puis il y a aussi des contres aussi sur certains autres niveaux mais je dois dire que pour rien au monde je changerais d'occupation on va dire et que diriez-vous aux Australiens qui nous écoutent là pour aller voir Skid à Sydney c'est jusqu'au 28 janvier je pense que c'est une pièce qui partout on la montre surprend profondément les gens et puis aussi les émeuves parce que c'est je pense qu'on a tous une relation extrêmement émotionnelle à la gravité c'est quelque chose qu'on comprend immédiatement elle change notre relation à la gravité change comment se dit le moment on arrive sur ce monde et de voir comment par exemple l'observation d'un bébé qui essaie de se relever voir comment on la vint d'une certaine manière quand on grandit à l'âge adulte mais quand elle reprend elle redevient une lutte aussi à plusieurs moments de la vie mais surtout aussi en fin de vie il y a un vrai chemin pour une force qu'on prend un peu comme un lanc de soi il y a une vraie cette pièce propose un peu une réflexion dessus une réflexion qui est donc à la fois qui est assez métaphorique mais qui est souvent assez émotionnelle et puis assez surprenante parce que je pense qu'on n'a pas souvent l'habitude de voir une pièce qui se regarde à la verticale et donc c'est c'est une pièce qui moi qui met assez à coeur et je sais qui prend assez souvent les gens de manière assez assez spontanée assez viscéralement puis en même temps qui ouvre qui ouvre voilà un champ qui pose certaines questions aussi donc je voilà j'espère que le public sera sensible à cette proposition et qui viendront nombreux voir le spectacle Damien Jallet merci d'être intervenu sur les ondes de Radio SBS et bonne continuation avec plaisir merci à vous aussi au revoir au revoir et en fin d'émission un rappel des titres de ce 23 janvier la décision du gouvernement fédéral de suspendre les demandes de visa d'investisseurs ou visa dorée a été saluée par Transparency International Australia et par un spécialiste de la politique d'immigration les autorités d'urgence du Queensland surveillent la formation d'un système de tempête qui devrait frapper le nord de l'état en tant que cyclone potentiel de catégorie 3 et voilà nous arrivons presque à la fin de cette émission merci de votre compagnie prochain rendez-vous pour le live c'est jeudi le 25 janvier à partir de 13h très belle journée à bientôt de la fin de la fin Sous-titrage MFP. Partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com.sbsfrench